Le Cambodge, terre de mes ancêtres, terre de mes parents, mon pays d'origine. De 1975 à 1979, connu des années de noirceur, souffrance, douleur, sous l'emprise du régime des Khmer Rouge. Le Cambodge, pour moi, a été, pendant plusieurs années, le pays de mes parents. Je savais qu'il avait fui le Cambodge dû à la guerre et tout, mais je ne me suis jamais posé de question en tant que telle pourquoi ils étaient venus au Canada. Beaucoup d'enfants de réfugiés n'osent pas poser des questions à leurs parents, de peur d'ouvrir des vieilles plaies. Mais pour connaître son histoire, on doit poser des questions. Il faut savoir qui sont nos parents. Sans eux, on n'est rien, on n'existe pas. La quête d'un art en coréen. Bienvenue dans notre rêve. Notre rêve de partir au Cambodge étudier les arts martiaux commençait il y a un peu plus d'un an. Mathieu et moi et toute l'équipe travaillons extrêmement fort sur le projet. Au mois de septembre 2014, j'ai demandé à mon ami Mathieu Almida, que vous allez rencontrer sur la vidéo sous peu, s'il voulait venir au Cambodge avec moi. Venir au Cambodge partager et réaliser un de mes rêves. Mais avant de parler de mon rêve, je vais vous parler d'une nouvelle passion que j'ai eue. Une passion à travers ma culture, des amis. Cette passion, c'est les arts martiaux cambodgien. Bakun Khmer Boran et le Prédal Serai. Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Daniel. Je suis le réalisateur de la quête d'un art en coréen. Donc au mois d'avril, je m'en vais au Cambodge pour trois mois. Je m'en vais étudier, apprendre, explorer le Cambodge. Et aussi en même temps, avec le club Samaki, on apprend les bases des arts martiaux Khmer à nos élèves. J'ai senti le besoin d'aller plus loin dans mes recherches et puis d'aller chercher l'art martial en tant que tel, vraiment aux souches. Donc pour aller faire cela, je dois faire le voyage au Cambodge. Après quelques mois d'entraînement au club Samaki, j'ai eu la piqûre. Je suis tombé en amour avec cet art. Par la suite, Pascal, un des administrateurs du club Samaki, m'a parlé d'un gym à Ottawa. Nectar Prédal Serai, où le Crew Sam Lok enseigne les arts martiaux Khmer, le Bakun Khmer Boran et le Prédal Serai. Je suis donc rentré en contact avec Crew Sam et j'ai fait le voyage Montréal-Ottawa pour l'entraînement. Par la suite, par l'entremise de Crew Sam, j'ai fait de la raconte de Giudina Priya. Giudina est une adepte des arts martiaux et crame à verre en Bokhata Khmer. Elle nous prépare à son tour, Mathieu et moi, pour un examen de crame à verre au Cambodge. Je ne veux pas seulement aller au Cambodge pour étudier, mais aussi pour partager mon savoir. J'ai rencontré un jeune homme au nom de Jeff Leon qui se spécialise en MMA et en Brazilian Jiu Jitsu. Avec son aide, j'apprends le jeu au sol et la boxe, le striking. Ces nouvelles techniques m'aideront beaucoup dans un futur rapproché. Après ce voyage, j'aimerais transmettre cette passion à ma famille, mes amis, mes élèves et aussi à mon fils. J'aimerais être un modèle pour lui, une personne dont il peut être fier. Est-ce que tu sais c'est quoi le rêve de ton père? Je pense que c'est qu'il devienne un maître de prédacteur et de toutes les choses qu'on va comme ça. Je pense que c'est ça. Est-ce que tu as déjà demandé à ton père c'était quoi son rêve? Non, mais lui, il m'avait dit que c'était son rêve, mais ça fait longtemps. Je ne m'en souviens plus, mais je pense qu'il m'avait dit ce que je viens de dire. Est-ce que tu sais que ton père va aller au Cambodge? Oui, je le sais. Ça, il t'en a parlé? Oui, il m'en a parlé. Est-ce que tu sais combien de temps il va partir? Pour 4 mois, il ne va pas être ici. Et puis, comment tu te sens que tu ne vas pas le voir durant 3-4 mois? Bien, je vais le voir, mais sur FaceTime. Comment tu te sens de seulement voir ton papa sur FaceTime pendant 3-4 mois? Pas bien. Bien et pas bien. Bien parce que, au moins, je sais qu'il va bien et pas bien parce que je ne le vois pas en vraie personne. Je m'appelle Mathieu Almidore. J'ai 28 ans et je suis d'origine haïtienne. Et sur mon type de vie, je suis quelqu'un qui est très enjoué, farceur. Je crois plein la vie. Je vis à 100 000 à l'heure. Ma passion, c'est le Prada Sereï. C'est quasiment tout pour moi. Je fais ça tous les jours, quasiment tous les jours. J'y pense à chaque seconde. C'est ça, c'est... À part le Prada Sereï, je suis un chanteur. Je fais du rap. Je fais du break. Je suis assez casqueux quand même. Je suis un gars qui est très sportif. Je lis quand même beaucoup. Et... Wow. Tout ce qui m'intéresse en tant que tel, tout ce qui m'intéresse, je jumpe dedans. Ce qui est extrême, sportif, instructif. C'était... C'était un merveilleux dix soirs. Après une journée d'une séance de coach, comme d'habitude. Puis à un moment donné, Dany est venu... Dany m'a texté. On dit, yo, yo, j'ai un rêve. J'ai un chien incroyable. Il faut que je te dise live. Je suis... C'est fou. Ouais, je l'écoutais, puis je me demandais... Il a vraiment excité. Là, je me demandais, si Dany avait l'air d'un gars comme ci, qui venait d'avoir un cadeau de Noël. J'étais vraiment... Wow, qu'est-ce qu'il a comme ça? Il me dit, regarde... Faut qu'on parle au Cambodge, on va apprendre l'art, on va voir nos chromats, puis on va venir ici, puis tout. Puis... Qu'est-ce qui m'a vraiment accroché, c'est quand il m'a posé la question... Est-ce que tu veux être le premier... Est-ce que tu veux être le premier noir ou immigrant, peu importe, à avoir un chromat au Canada? Ben, à Montréal, en tant que temps. Là, je dégoûte. Wow, c'est quand même big. Je suis comme, ouais, pourquoi pas, ouais. Mais laisse-moi réfléchir sur ça. Qu'est-ce qu'on va accomplir dans ce voyage? C'est plus... Comment dire, qu'est-ce qu'on veut vraiment accomplir? Moi, personnellement, pour moi, c'est... 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 C'est ouvrir beaucoup plus mon horizon sur le Canada du Soleil, et connaître beaucoup plus l'histoire du Bokothar, puis... Côté spirituel. Et... Avoir un très, très bon enseignement, le plus possible pour que je puisse... Offrir aux autres, ceux de Montréal, la mairie du Nord, ceux qui ne le savent pas. C'est vraiment ça. que je vous ai un peu piqué. Un peu là, votre curiosité. Parce que... Vous voyez, c'est un black qui va partir en Asie. Fait que... C'est... C'est quand même quelque chose de big, là. Fait que... Attendez à... Quelque chose de drôle, instructive... C'est... Ça va être très nouveau. Ça va être très big. Je vous le dis déjà, Vous allez pas le regretter. Euh... Je me croise les doigts. Et je vous dis, S'il vous plaît, Regardez ce documentaire. N'oubliez pas. So... Peace.